C'est certainement l'Égypte qui va acheter les fameux Mistral, construits initialement pour le dictateur Poutine. Ces bâtiments de guerre, surdimensionnés, seront payés par l'Arabie saoudite, toujours prête, on vient de le voir, à défendre sa conception toute particulière de la démocratie. Une conception qui va bien avec celle de l'Égypte, du maréchal Abdel Fattah al-Sissi. Après avoir mis une grande partie de l'opposition en prison, des révolutionnaires du printemps égyptien aux partisans de l'ancien président élu qu'il avait renversé par un coup d'État, le maréchal dictateur Sissi s'apprête à organiser des élections législatives. Il sera en effet plus facile de les gagner dans ces conditions. Après plus de deux ans sans Parlement, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi présente les prochaines élections législatives comme la dernière phase de la transition démocratique. Le pays a connu une révolution en 2011 et la destitution du dictateur Hosni Moubarak. Les premières élections libres de l'histoire égyptienne ont ensuite porté au pouvoir les frères musulmans en 2012. Abdel Fattah al-Sissi est arrivé au pouvoir après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi en 2013. Deuxième révolution pour les uns, coup d'État militaire pour les autres. La dissolution des deux assemblées a laissé, seul aux manettes, le militaire Sissi et son gouvernement. La signature officielle est prévue lundi au Caire. A son bilan, l'achat à la France de Rafale, le lancement de la deuxième voie du canal de Suez, mais aussi une loi anti-manifestation, une répression sanglante contre les frères musulmans, le parti de l'ancien président désormais classé organisation terroriste. Al-Sissi est également responsable de l'emprisonnement de nombreux activistes et journalistes accusés de terrorisme pour avoir fait leur travail ou simplement pour avoir manifesté. C'est le cas notamment de Mahmoud Abouzaïd, connu sous le nom de Shawkan, un photojournaliste de 27 ans, emprisonné depuis le 14 août 2013. Pour assurer l'opinion, Abdel Fattah al-Sissi a libéré, fin septembre, la veille de l'Aïd, une centaine de prisonniers politiques. Mais des centaines d'autres restent encore derrière les barreaux. L'élection d'un parlement va-t-elle contrebalancer ce régime autoritaire ? Difficile. L'opposition au régime, qu'elle soit islamiste ou progressiste, est inexistante ou très affaiblie. Les quotas de femmes, de jeunes et de chrétiens, prévus dans la première version de la loi électorale, ont finalement été abandonnées. Et la menace terroriste dans le Sinaï, à l'est de l'Égypte, permet toujours au président de justifier toutes ces mesures autoritaires. Dans ces conditions, les médias estiment que ce sont des députés proches d'Al-Sissi qui devraient remporter l'élection parlementaire. Pas de changement démocratique en vue pour l'Égypte et la population n'est pas dupe. Les observateurs s'attendent à des taux d'abstention records. Le premier tour aura lieu ce week-end, le 17 octobre. Le second tour de l'élection se tiendra au mois de décembre.